Nous allons utiliser les DAF Nous reprenons à l'avant dernière ligne du DAF Nous reprenons à l'avant dernière ligne du DAF Nous reprenons à l'aïgdechot Le shomé khinam, celui qui est gardien bénévole, ne jure pas par rapport à une faute qu'il aurait pu commettre par rapport à l'aïgdech Donc un gardien a certaines responsabilités Lorsqu'il est gardien bénévole, la responsabilité est faible Mais parfois, il est tout de même responsable lorsqu'il est vraiment un comportement négligent Et ici, on nous dit que même dans le cas d'une négligence par rapport à un objet qui appartenait à l'aïgdech Il n'y a pas de din de Shuvua, de le faire jurer Pour savoir s'il a été négligent justement ou pas On objecte avec évidemment un enseignement Ici Mishina dans Maserash Kalim Qui donne l'impression qu'un shomé khinam est obligé de jurer par rapport à l'aïgdech Donc là, on va parler d'un shomé Le shomé, c'est celui, ici, qui était censé apporter les khatsi shekel, les shkalim Que les gens des villes payaient pour l'amener à Troumaté l'aïgdech Et donc, on considère pour l'instant, l'hypothèse, c'est que c'est un shomé khinam C'est qu'il n'est pas payé pour ce travail, donc il est gardien bénévole Et donc, les gens, pour que les gens participent au... Comment on a t'a mis ? Comment on a t'a mis ? C'est le fameux sacrifice quotidien Et ce sacrifice quotidien était censé être fait au nom de toute l'armée israélique Comment donner une part dans tout un pays à un sacrifice qui vaut quelques pièces ? Au final, c'est que chacun donne un khatsi shekel On met tout ça dans une coupa Et avec cette coupa, cette roumaté l'aïgdech, on va acheter des carbonates pour toute l'année De telle sorte, à ce que, finalement, chaque sacrifice de chaque jour Soit quelque chose qui appartienne et qui représente, finalement, tout le peuple Urmine en objecte On a le cas de personnes dans une ville qui ont envoyé leur shkalim, leur argent Dans les mains du fameux chaliard, qui, pour l'instant, pour nous, est censé être bénévole Et là, on va nous parler d'un cas où l'argent a été volé ou perdu Volé ou perdu Et là, on nous fait une distinction Est-ce que les personnes qui sont au bétamigdash et qui sont censées acheter avec l'argent des animaux pour faire les sacrifices Est-ce qu'on a appris la perte de l'argent avant ou après l'achat des sacrifices ? Et en fonction de cela, on verra qui est perdant Si la truma a déjà été prélevée, c'est-à-dire qu'au bétamigdash, on sait que certaines villes ont donné, mais que l'argent n'est pas arrivé Et donc, en leur nom, on prend l'argent qu'il y a dans la coupe On sait qu'il n'y a pas encore l'argent des gens de la ville X, mais on prend en leur nom les corbanotes Du coup, on estime la guisbarine Au final, on estime que c'est comme si l'argent avait été donné Et donc, qui est perdant dans cette histoire si l'argent a disparu ? C'est le bétamigdash Le guisbar du bétamigdash est perdant Et comme il est perdant, si on doit faire jurer le chômeur, ici le gardien qui était censé être le chalyard On le fera jurer à qui ? A ceux du bétamigdash, parce qu'on le fait jurer par rapport à celui qui réclame Et sinon, c'est-à-dire qu'on a appris que ça a été volé avant même qu'on prenne la truma dans la coupe On fait jurer le chômeur sur qui ? Face aux gens de la ville, parce que c'est eux qui devront payer une seconde fois Et donc, eux, ils veulent d'abord savoir si la personne n'a pas mis l'argent dans sa poche Et du coup, s'il a juré, les gens de la ville doivent récupérer encore une fois, ressortir Chacun Si l'argent a été retrouvé ou que les voleurs l'ont rendu Et l'argent qui a été donné la première fois et l'argent qui a été donné en contrepartie, les deux ont un statut de chékel Et on ne peut pas dire que c'est un accompte pour l'année prochaine Donc les deux sont comptabilisés pour le chékel et la truma de cette année Ce qui est intéressant ici encore une fois, c'est que nous on a dit qu'un gardien bénévole n'a jamais à jurer Lorsqu'il est négligent ou lorsqu'on soupçonne d'être négligent par rapport à un bien qui était EGDESH Or là ici, on voit que sur le chékel, on le fait jurer Et on le fait jurer à deux types de personnes Si les gens de la ville doivent payer une seconde fois, on le fait jurer face à eux Si c'est le bénévisage qui est perdant de cet éventuel vol ou perte, il jurera face à eux On ne parle pas d'un chômeur bénévole mais d'un chômeur payé, rémunéré Le problème c'est quoi ? C'est que nous on est dans la michelle que même rémunéré, il ne doit pas jurer Mais il ne jure pas par rapport à la valeur de ce qu'il a perdu Il jure pour récupérer son salaire C'est à dire qu'au final, un gardien rémunéré ou pas, il ne devra jamais jurer par rapport à l'argent qu'il est censé avoir perdu Par contre, s'il est coupable de négligence, on ne doit quand même pas lui payer son salaire Donc le fait qu'il ait une responsabilité par rapport à EGDESH, ça n'existe pas On a vu, c'est Rééou, c'est ton prochain et pas le EGDESH Mais ici, son salaire, il ne prend son salaire que s'il a fait son travail correctement S'il a été négligent, qu'il ne soit pas khayyav, le khayyoud par rapport au bien, c'est une chose, la Torah Mais le fait qu'il mérite son salaire, dépend tout de même du travail qu'il a fait Et donc du coup, c'est ce que nous dit Shmuel ici Lorsqu'on dit qu'on le fait jurer, on le fait jurer par rapport à son salaire L'Agnadim, c'est pas possible, pourquoi ? Et qui le paye ? Les gens de la ville C'est les gens de la ville qui ne veulent pas aller chacun voyager pour un demi-shekel Donc comme son seul patron, c'est les gens de la ville Comment dans la michelle, on me dit que ça dépend En fonction de qui a perdu, ils jurent soit face au genre de la ville, soit face au Gizbarim du Bet el-Mikdash Mais s'il jure pour récupérer sa paye, pourquoi il va jurer face au Gizbarim ? Ça n'a pas de sens, c'est pas eux qui vont le payer Comment c'est possible qu'on nous dise qu'il jure au Gizbarim ? Dans tous les cas, c'est face au genre de la ville qu'il doit jurer Puisqu'il jure selon toi Shmuel pour récupérer son salaire Rabat explique On a dit qu'ils jouent devant les Gizbarim, c'est pas qu'ils jouent face à eux, c'est-à-dire pour eux Ils jouent pour les gens de la ville, pour que les gens de la ville le payent Mais face en présence des Gizbarim Pourquoi la présence des Gizbarim du Bet el-Mikdash est importante ? Pourquoi ? Pour ne pas qu'ils soient rojdim Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe ici ? Il va faire perdre deux personnes Il va faire perdre aux gens de la ville le salaire Il veut que les gens de la ville versent son salaire Donc il doit jurer devant eux Mais au final, dans un cas où la trauma a déjà été prise Il y a tout de même ici l'argent même des Shkalim Qui sera perdu pour le Bet el-Mikdash Et donc qu'ils jure d'un côté pour récupérer son salaire, c'est une chose Mais on veut au passage que le Gizbar du Bet el-Mikdash soit présent Pour qu'ils ne puissent pas penser que la disparition de ses Shkalim Soit dû à une négligence de la personne ou à une malhonnêteté Et donc c'est un temps pour laquelle on le fait jurer Tout de même devant les Gizbarim et selon Rabat et selon Shmuel Ici on ne parle pas de jurer pour eux Mais de jurer pour les venir arrière Pour que lui récupère son argent et face aux Gizbarim pour éviter un achat Pour qu'ils ne soient appelés Pour qu'ils ne soient appelés Avec une différence assez fine Que Chachad ou qu'on appelle Pochad de manière certaine Maintenant l'Agmara dit un problème C'est quoi ? C'est que ça a été volé Ou ça a été perdu Il y a un chômeur, un gardien qui est rémunéré Quand l'objet est volé ou perdu Il est chayav Donc là ici A ce moment là il devrait être chayav de payer au Gizbarim Alors même si ici comme on est dans l'Aigdèche On ne peut pas le faire payer Au moins il devrait perdre son salaire Alors comment il ne perd pas son salaire ? Si il jure qu'on lui a volé ou perdu Alors que c'est normalement Quelque chose qui est coupable dans son statut Alors dans un cas classique Il perd non seulement son salaire Mais il doit en plus rembourser Mais là ici au moins Il devrait au moins perdre son salaire Puisqu'il est en train de jurer Qu'il s'est passé une situation Qui en général Une situation qui le rend coupable Coupable en général de rembourser Ici non parce que Datora l'a exclu Mais au final au moins que son salaire Ils ne le prennent pas Puisque s'il est coupable Il ne doit pas avoir son salaire Et c'est une faute grave Ammar Abba Abba nous dit C'est un cas particulier C'était un vol à marmé On l'a menacé Donc il n'est pas coupable C'est un renais Avdou quand on dit que c'est perdu Il a mis l'argent dans un bateau Et le bateau a coulé Là aussi c'est imprévisible Et c'est impossible de l'empêcher Donc c'est une force majeure Et c'est la raison pour laquelle On peut expliquer que dans ce cas là Il jure Donc finalement on n'a pas d'objection A ce qu'on a dit dans la Mishnah Maintenant L'Agmara va parler justement De cette Mishnah de Shkalim Et maintenant on va nous dire Que cette Mishnah Elle est comme qui ? Rabi Yochala Amar 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 Si on avait vu encore une fois Qu'on a deux types Lorsqu'on s'engage à donner Une certaine somme Ou un certain type d'animal Comme l'engagement Il est global Il n'est pas Spécifique à un animal Si je désigne un animal Et que l'animal disparaît Si je désigne un objet Qui disparaît Je continue d'avoir le nether global D'apporter ce type d'animal Si par contre Donc ce qu'on appelle ici Il y a Akhariyut Il a la responsabilité Si l'animal disparaît Si par contre Il a donné un statut d'egdesh A un objet A un animal Le statut d'egdesh Il n'est que sur l'animal Il n'y a pas D'engagement Déconnecté de l'animal Et donc si l'animal disparaît Shalom à l'Israël Il n'a rien à rembourser Alors On nous dit ici Attends C'est en train d'expliquer la Mishnah La Mishnah elle parle de Kadashim Shicharayyutam La Mishnah elle parle donc de Egdesh Sur lequel il a une responsabilité Mais la Mishnah elle a parlé De deux cas Un cas où les gens de la ville Doivent rembourser Un cas où les gens de la ville Ne doivent pas Rembourser Donc il y a les deux cas Quand ils doivent rembourser Effectivement ça s'appelle Kiyacharyyut Quand ils ne doivent pas rembourser Il n'y a pas d'Akharyyut Donc les deux cas sont cités Atina Khatchelonitrema Trouma Mishnahitrema Trouma Kadashim Shinochabacharyyutam Ninhu Détanya Tormim à la avoud Ve'alagavoui Ve'alagavoui Ve'alagatiligabot Ici la Mishnah La Mishnah nous rapporte une braïta La braïta nous dit effectivement Quand on fait la trouma Quand on prélève donc Ce qu'il y a dans la koupa Dans la fameuse caisse Pour acheter les corbanotes On achète les corbanotes pour qui ? Avoud Pour celui qui a donné son argent Qui l'a perdu A la gavouille A ce qui a été pris Mais qui est encore en chemin Qui n'est pas arrivé au Vétamigdash Ve'alagatiligabot Et même pour ceux qui vont Être prélevés dans pas longtemps Et donc du coup C'est déjà qu'on sait Comme étant donné Et donc Il n'y a pas d'Akharyyut Et là ma Rabbi Lazare Rabbi Lazare donne une autre réponse Pour pas que les gens Ne fassent pas attention à l'Akharyyut Ce qui veut dire On revient à une lecture classique Que dans la Michetam On a dit que En fonction de la situation Soyez juré Pour se défendre Face aux gens de la ville Soyez juré Pour se défendre Face au Vétamigdash Effectivement C'est un serment classique Pour la valeur De ce qu'il a perdu Et non pas pour son salaire Comme avait expliqué Rabah Simplement Si tu demandes Comment on le fait jurer Alors que normalement Par rapport au Vétamigdash Un chômeur ne jure pas Il ne jure pas Minatorah Et On a dit ici Que sur le Rabah Lazare C'est un serment Qui n'est que Dara Benin C'est Takana Trachamim Pour éviter que les gens Fassent moins attention à Vétamigdash Je crois qu'on a deux réponses finalement Pourquoi ? Alors que dans notre Michelin On a dit qu'on ne jurait pas On ne faisait pas jurer Un chômeur Par rapport à quelque chose Qui appartient à Vétamigdash Pourquoi dans la Michetam On a l'impression que oui Deux explications Soit la première C'est qu'en fait Il ne jure pas Pour Par rapport à l'argent Qu'il a perdu Mais il jure pour récupérer son salaire Ca c'est Rabah Et Shumuel Soit Réponse de Rabah Lazare C'est que c'est une chôme Takana Trachamim La Mishnah parle De Din Torah Et ici La Barita Et l'autre Mishnah Parle de Din De Rabah Maintenant On reprend la suite de la Mishnah Qui veut dire que Pareil Et non Mishalem Celui Qui Qui prend un salaire justement Il ne jure pas Sur Les Carcaot Les terrains Sur les serviteurs Sur les Gdash Qu'on a laissé garder Et qu'il a perdu Alors maintenant On va objecter là aussi Avec Une Braita Les Rabah Les Rabah Les Rabah A montrer une contradiction Devant Rabah Quelqu'un Quelqu'un qui est payé avec L'argent du Gdash Et il est payé pour garder Parah Ishmor At-Tinok Où il garde l'enfant L'enfant qui servait Dans le Din de Parah Douma Il fallait utiliser un enfant Qui grandissait au Bait Amigdash Pour être certain qu'il ne soit pas impur Et ainsi de suite Ishmor At-Azraim Où pour garder Les Sehorim Qui serviront pour le Mitrat En tout cas là-bas Il y a un chômeur Un gardien qui est là Pour s'occuper de la vache rousse De l'enfant Ou d'Israim On ne lui donne pas Il est payé au jour On ne pourra pas le payer A la fin de la journée de Shabbat Pour le travail de Shabbat C'est un problème Evident de Shabbat Donc du coup quoi ? C'est pourquoi Il n'a pas de responsabilité Par rapport à ce qu'il peut Advenir Shabbat Comme il n'est pas payé Il n'est pas engagé Si il est engagé Pour une durée de Shabbat 7 jours c'est une semaine Chodesh Un mois Shana Une année Shavua Un septennat Notre Nimlo Sraar Shabbat On lui donnera Le salaire de Shabbat Parce qu'il est inclus Il est Nivela Et lorsque c'est Nivela C'est autorisé Et du coup Il redevient responsable Donc on nous explique ici Comment éviter le problème De Sraar Shabbat C'est qu'il faut payer quelqu'un A la semaine Au mois A l'année C'est-à-dire Faire avaler Le jour de Shabbat Et son salaire Dans un ensemble plus important Il m'a dit Alors quoi ? Bah il lave les chalèmes Là-bas on a l'impression Qu'il est une chariout Qu'il est une chariout C'est-à-dire qu'on a dit Finalement Si on l'engage à la semaine Au mois Il sera payé donc pour le Shabbat Et donc il sera responsable Pour le Shabbat Or on parle là-bas De quelqu'un qui est censé garder La vache rousse L'enfant Les Zraïm Et donc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on le fait payer Shabbat C'est qu'on le fait payer même la semaine On voit cette histoire Et donc On est en train de dire Que la semaine Et Shabbat Si on a été mavelir le Shabbat Cette personne-là Si Elle a été négligente Par rapport à la para Au Tino Ou au Zraïm On lui demandera de payer Bah il lave les chalèmes L'agmara Tente la même réponse que tout à l'heure L'eau L'acide sera eau Là aussi non Quand on dit qu'on le fait jurer C'est le faire jurer Pour qu'il récupère son salaire Sinon On dit quoi ? T'as été négligent ? Ok tu ne rembourses pas Parce qu'on est dans les diegdesh Mais ta négligence Fais qu'au moins tu ne mérites pas ton salaire Et donc il jure pour le salaire L'agmara dit attends c'est problématique ça Il n'a pas d'achariyout Shabbat C'est à dire qu'il n'a pas de responsabilité sur le Shabbat C'est à dire qu'on ne le fait pas jurer Mais puisqu'on a dit que dans ces cas-là il n'a pas de salaire Shabbat L'agmara dit qu'au début on a dit quoi ? Comment tu peux dire qu'on le fait jurer Et qu'il n'a pas d'achariyout Pas d'achariyout c'est à dire qu'on ne le fait pas jurer Mais il est en train de dire qu'il n'a pas de salaire Donc ce n'est pas chose qu'il n'a pas à jurer De toute façon Et donc du coup tu es obligé de dire Que si on le fait jurer sur la valeur de ce qui est perdu Encore une fois pourquoi ? Parce qu'on a dit au début Si on le paye au jour Lundi on le paye lundi soir Mardi soir ainsi de suite A la fin de Shabbat on ne peut pas le payer Comme on ne le paye pas Donc il n'a pas d'achariyout Donc il n'a pas d'achariyout C'est à dire qu'on ne le fait pas jurer Mais ce n'est pas juste Parce qu'il est en train de dire qu'il n'a pas de salaire Donc ça ça tourne en rond Il a dit Rabat n'avait pas pensé à cette éventualité Donc du coup Ici tu il n'avait pas de réponse Amale il a dit Rabat n'avait pas pensé Est-ce que tu as entendu quelque chose Qui peut éventuellement répondre à cette question Amale il a dit Amale il a dit Amale il a dit Amale il a dit comme ça C'est le joker C'est un cas où le Shomer Il a acquis la chose Parce qu'il a acquis C'est une acquisition de la responsabilité Amale il n'a pas de responsabilité Shomer il n'est pas responsable Mais ici il fait une sorte de Kinyan Il fait une acquisition De son engagement Qui fait que l'on crée Un nouvel engagement Qui au niveau de la Torah à la base n'existe pas Mais on a créé un nouvel engagement Entre lui et nous C'est possible C'est un nouveau contrat Et ce nouveau contrat Avec le Kinyan Mi'ad Qui sera responsable Et qui devra Jurer Vechenamara Beohanan Comme ça explique à Beohanan Bechechenomiyado C'est un cas où il y a eu un Kinyan Particulier Qui a fait justement qu'on a créé Une responsabilité nouvelle On avait dit dans la Mishnah Que là où selon Tanakama EGDESH Il n'y avait pas De ces dînimes là On avait dit Que selon Rabi Shimon Ca dépendait Rabi Shimon Des corbanotes Ou des choses EGDESH Sur lesquelles on a une responsabilité C'est à dire Qu'encore une fois L'engagement Est un nether global Et si l'objet disparaît Le nether reste Donc je suis obligé de rembourser Autant de fois que ça disparaît Une vache elle disparaît Je prends une autre Elle disparaît Je prends une autre Parce que moi je me suis engagé à apporter un animal Là-dessus il y a ONA Là-dessus Si il y a un sixième de différence Il y a ONA Si par contre Je me suis engagé J'ai dit l'animal est EGDESH A ce moment-là Il n'y a pas d'engagement global Il n'y a pas d'ONA Maintenant il y a une braïta Qui va essayer d'apporter un pasouk Pour expliquer justement ce khilouk là Tane Tanakameda Rabi Yitzhak Ba'aba Il y a une braïta qui a été enseignée Devant Rabi Yitzhak Ba'aba Kadashim Shikhaya Bachariyoutan Le EGDESH Sur lequel j'ai une responsabilité Hayar Ya'ona'a Et Pourquoi ? Shikhaya ni kore bahen Bachem Ve'kichesh Alors En même temps Au passage là-bas Ça parle aussi d'Hasham Gézelot Que si ça a été volé Il faut apporter un korban d'Hasham Pourquoi ? Parce que c'est marqué là-bas Bachem Ve'kichesh Je vais oublier le pasouk En entier Mais fesh kitecheta Un homme Neshama Kifot Ou ma'ala Ma'al Bachem Et qui va Pas profaner Mais qui va transgresser Par rapport à Hachem Comment ? Ve'kichesh Ba'amito Ve'kichesh Ve'kichesh Qui est entre les deux Une fois on va le lier au mot d'avant Une fois au mot d'après En sachant que quand on le lier au mot d'avant Pour le coup On découpe On charcute le pasouk Neshesh Comme c'est Donc comme c'est Bachem Ve'kichesh A ce moment là C'est là où on est Parce que c'est Bachem C'est lié à Hachem Et chez nos Khabachayyoutan Si c'est pas Khabachayyoutan Pas tout Parce qu'on lier au dessus du pasouk Bahamito Ve'kichesh Bahamito Ve'kichesh Ve'kichesh Bahamito On les lier ensemble Super On regarde de manière précise Il y a un truc qui cloche Amalek La Pelaya Comment ça fonctionne dans ton histoire Ipramistabra C'est l'inverse qui est logique Encore une fois pourquoi Pourquoi Et là on tourne la page Je ne crête à Moudbet Pourquoi L'inverse est logique C'est parce que tu es en train de dire quoi La partie du verset Qui parle De ce qui est Khabachayyout C'est ce qui est marqué Bachem Ce qui appartient à Hachem Mais normalement c'est l'inverse Si je suis Khab moi De remboursé C'est que ça n'appartient pas complètement à Hachem On a deux exemples encore une fois Si je dis Que cet animal Il est Hegdèche Complètement Hegdèche Là je ne suis pas Khabachayyoutan C'est l'animal Il meurt C'est l'animal du bon Dieu qui meurt Ca ça appartient à Hachem Par contre quand je dis Je m'engage à apporter un animal Et que je le désigne C'est celui-ci Si l'animal disparaît Je dois en donner un autre Ca veut dire que l'animal il est encore à moi C'est qu'en fait il y a une promesse vis-à-vis de Dieu Et que l'animal est à moi Donc à la limite La partie où on parle de Khabachayyoutan C'est ça qu'on devrait dire que c'est à Hachem Et Bar Mito Ce qui appartient à l'homme c'est l'autre Donc l'animal dit M'attends c'est Pramistavra C'est l'animal ce qui est logique Alors Amalé Il lui dit quoi Il se meille Qu'est-ce que je fais ? 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 Qu'est-ce que je te la rapporte ? Faut pas me tomber dessus Moi je lui rapporte une vraie taille je suis gentil C'est devant Rabi Tzra qu'on en sait cette vraie taille Donc il a rapporté Amalé non Je vais t'aider à l'expliquer C'est 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 pas que ça appartient à Hachem C'est comme Bachem c'est en trop C'est une manière de dire finalement Qu'il y a une plus grande responsabilité Parce que c'est vis-à-vis de Dieu C'est imagé on va dire C'est pas que ça appartient à Dieu ou pas C'est qu'il y a une plus grande responsabilité Parce que c'est vis-à-vis de Dieu Mais chez Et l'autre on fait une sorte de mi'out Du pas souple de Et donc du coup c'est pas qu'on est en train de dire que ça appartient à Dieu ou pas à Dieu C'est une histoire de mi'out et de ribouille C'est la raison pour laquelle on peut finalement avoir un drachat Qui est un peu à l'opposé du sens premier du verset Parce qu'on est dans le cas de ribouille et de Mi'out On reprend la fin de la Misha qui avait dit Que lorsqu'on va en Sefer Torah, une pierre précieuse, un animal Il n'y a pas de onaha C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite Alors comment dire Rabbi Houda ? C'était Rabbi Houda qui disait ça Mais non, il n'y a que ceux qu'on a cités, pas plus Rabbi Houda Omer, Afmokher Sefer Torah, même Sefer Torah Margalite, une pierre précieuse Bema, un animal En la emona'a, il n'y a pas d'ona'a Et l'Akman va expliquer la raison Avec une marée de tête, il n'y a Rabbi Houda Omer Afmokher Sefer Torah, en la onaha Pourquoi Sefer Torah, il n'y a pas d'ona'a Les fichiers en quetz les damer Car il n'y a pas de prix Effectivement, ça n'a pas de prix la Torah Quand on peut en avoir 10 000€, on fait 10 000€ Si on ne pouvait pas avoir Sefer Torah à moins de 100 000€ Est-ce qu'on se priverait un Sefer Torah ? On paierait Donc il n'y a pas de limite Il n'y a pas de prix à Sefer Torah Donc Bema ou Margalite Un animal du bétail Et Margalite, une pierre précieuse Bon, une pierre précieuse, on l'achète pour quelques sommes que ça vaut Mais à un moment donné, quand ça vaut des millions On n'est pas obligé de vivre avec des bijoux Alors enaim onaha pourquoi ? Il explique au navire à chaque fois, rappelez-vous Que parfois il n'y a pas onaha Lorsqu'il y a un rapport particulier par rapport à l'objet Là ici c'est quoi ? C'est que l'acheteur peut avoir besoin D'associer cet objet qu'on lui propose avec un autre qu'il a déjà Il est en train de faire une parure de diamants Il a besoin de diamants de cette taille et de cette pureté Il trouve un diamant qui lui manque Il est capable de mettre plus que le prix Ah le prix du marché c'est X, mais lui il s'en fiche Il faut absolument qu'il répare la parure de diamants Donc il est prêt à mettre plus L'animal c'est pareil Alors les afghans ici c'est couplé entre guillemets Donc soit couplé des pierres précieuses Soit les animaux Alors les animaux quand on les met en couple C'est soit pour faire des animaux avec une descendance avec une certaine force Voilà une fois que les chevaux ont avec des animaux Des vaches à lait ou des taureaux qui ont la force pour la bourrer Ou sinon simplement Pour voilà je veux la bourrer j'ai un taureau qui est fort Je ne peux pas le mettre avec un taureau qui est faible Deux taureaux faibles on peut, deux taureaux forts on peut Mais un fort et un faible c'est pas possible Donc du coup le fait qu'il veuille l'associer à quelque chose C'est ce qui fait finalement qu'il n'y a pas de donard Vous allez voir que du coup c'est plus, c'est limité tout de même Il n'y a pas un sixième mais il faut quand même qu'il y ait une limite Même pour terminer ma parure de diamants Je ne vais pas non plus payer des milliards Je vais payer plus que la valeur du marché Mais tout de même alors que le sévère Thoreau en a dit Il n'y a pas de limite réelle c'est vrai Alors l'Agmara nous rapporte dans la Braïta Ce qu'ils lui ont répondu Mais dis moi, si tu raisons comme ça Tout est une question d'association Le type il achète une table pour sa maison Parce qu'il veut que la table elle aille avec le tapis Après il achète des rideaux parce qu'il veut que le rideau aille avec la table Donc du coup finalement tout objet que j'achète Il va s'inscrire dans un mobilier, dans une garde-robe Dans ma vie de tous les jours Et finalement il y a toujours un peu cette logique là Réponse de l'Agmara pour Abuda Ce que je te dis ça ne marche que pour des choses qui ont une valeur importante aux yeux de la personne Ce qui veut dire que finalement sur la Braïta il y a deux critères qui sont cumulatifs Il faut à la fois des objets importants Un bijou c'est important Un animal qui laboure ou qui donne de quoi manger c'est important Et il faut également qu'il ait cette logique là Qu'on ait besoin de l'associer un peu plus que les autres Et c'est le cumul des deux qui fait que selon Rabiuda La vache et le bijou sont des éléments sur lesquels il n'y a pas de nard On rajoute Rabiuda, Ben Béter, Omer, rajoute une autre catégorie Afamokher, Sous, celui qui vend un cheval Saif, une épée C'est un bouclier En période de succession de guerre Il n'y a pas de nard Parce que la personne l'achète pour sauver sa vie Et que la vie n'a pas de prix Donc c'est un homme pour lequel il n'y a pas de nard Maintenant on va passer à une Mishnah Et à un passage un peu plus cool C'est une Mishnah, un peu de Moussa La même manière qu'il y a Onaha Donc il y a l'interdit de léser quelqu'un Et finalement de lui créer un dommage Dans un cas d'une vente ou d'un achat On a dit le vendeur, l'acheteur Ne doit pas endommager la personne Il y a des dommages par la parole Exemple, le premier exemple Il y a encore dans le magasin On n'a pas le droit de dire à un commerçant Dis-moi combien ça coûte Alors que dans le fond On n'a pas du tout envie D'acheter l'argent Il faut savoir que tout ce qu'on va parler ici d'Onaha C'est celui qui le fait avec une intention mauvaise Si c'est le vendeur qui est venu vous harceler Quand vous êtes rentré dans le magasin Et que pour pas lui faire honte Vous lui demandez combien ça coûte Alors que vous n'avez pas l'intention d'acheter On n'est pas dans ce cas là Et à chaque fois pareil On va parler de certaines choses Celui qui donne un surnom à quelqu'un Et tout On ne parle pas Encore une fois De personnes qui sont bien intentionnées Parce que comme on le verra par la suite Tout ce dîne de Onaha C'est marqué là-bas Tu craindras Hachem Et l'agma va dire tout de suite Que de cette expression là Tu vois Que le dîne de Onaha Bidvarim Il n'y a que ton cœur Qui sait si tu le fais ou pas C'est pas un juge Qui peut dire Ah il y a Onaha Il n'y a pas Onaha Bidvarim On ne peut pas rentrer là-dedans Déjà il n'y a pas de rémunération Mais également Parce que finalement c'est toi qui sais Si cette phrase que tu as dit Tu l'as dit pour faire du mal Ou pas Mais celui Qui juste pour embêter un commerçant Il lui fait perdre du temps Et il lui dit Tiens combien ça coûte Et ainsi de suite À ce moment-là il y a Onaha Bidvarim Si le type Il est Baal Tshuva Donc il a eu une vie Passée Qui n'était pas d'accord avec la Torah Le Yomarlo ne lui dira pas Rappelle-toi ce que tu étais Maintenant tu fais le religieux Mais rappelle-toi Attends moi je t'ai vu ici Ici et là-bas Si il est descendant de converti Le Yomarlo ne lui dit pas non plus Calme-toi Rappelle-toi que ton grand-père C'était X ou Y Je n'ai remarqué Le guerre Le converti Tu n'as pas étonné Autour Intéressant ici Le Passou parle d'un guerre Alors que la Mishnah parle d'un Ben-Gerim Mais dans les commentaires Pourquoi on parle de Ben-Gerim ? Parce que le Baal Tshuva On lui rappelle son passé à lui Là ce qui est plus fort C'est que le guerre Là on veut lui rappeler même le Marseille De ses ancêtres Alors que le pauvre Il n'a rien fait Mais en tout cas Intéressant qu'on parle de Ben-Gerim Alors que le Passou encore une fois Parle de guerre Mais c'est la même idée C'est marqué dans la Zimraïta L'Otounou Ishet Amito Lorsque la Torah dit L'Otounou Ishet Amito Alors non on ne doit pas Encore une fois Endommager On va dire que c'est Onaha c'est endommager Il ne doit pas endommager Son prochain Alors on tranche ici Que c'est un dommage Verbal Maintenant la Gmarin va nous expliquer pourquoi Je sais Qui me dit que c'est un dommage Par la parole Et non pas un dommage Financier Chez Omer Véritim comprend ce qu'on a déjà dit L'autre Le dommage financier Véritim Kéroum Kala Amitera Lorsque tu vas vendre un bien à ton prochain Ou acheter un bien à ton prochain Al-Tounou Ishet Amito On avait dit Un homme Alain ne pourra pas Léser Endommager son frère Alors Ça y est On a déjà parlé de Du dommage financier Alors Comment J'accomplis Je comprends L'Otounou Ishet Amito L'autre Passou qui me dit Qu'on ne pourra pas Endommager son prochain Ben Advarim Par la parole Encore une fois D'exemple dans la Baita Bah Tchouva Al-Yomalo Zechoma Secha Rishonim Al-Yomalo Il ne le rappellera pas Ses actions premières Mais Il ne le rappellera pas De l'action de tes pères Mais Il ne le rappellera pas Et s'il est converti Et qu'il a étudié la Torah Il ne le rappellera pas Dites-moi Avec tous les crustacés Et les vers de terre Que tu as mangé Tu penses que la Torah Elle peut sortir de ta bouche Je ne le rappellera pas Qui a été dit par la bouche Des Rachecha Là-bas on voit les exemples Qu'a dit Eliphaz D'avoir des amis de Yov En lui disant Voilà C'est le manque de Rachamayim C'est le truc C'est tout ça qui a fait que Aujourd'hui tu payes Alors que le pauvre il était Enfoncé dans son malheur Zechorna Mi'ounaki Avad En lui disant Mais attends Rappelle-toi regarde bien Tu as déjà vu toi quand même Qui est naki Qui est propre Et qui a des soucis Qui est perdu de ce monde Jamais Donc si tu as des problèmes C'est que Tu n'es pas si bien que ça Et ça on ne fait pas Mesha'at-Sarato Quand on n'est pas Quelqu'un au moment où Le mec qui est devant lui Là en plus on l'enfonce Il va yuh Hamarim Tevo'am Imenoloyomalahem Nechutselplonich Tevo'am Tevo'am Encore une autre blague Mal intentionnée Quelqu'un Qui cherche Donc c'est un type De Hamarim Qui s'occupe des Des ânes Et il cherche De Des graines Ou de la récolte Pour les animaux par exemple Et on lui dit Bah écoute voilà va Tu fais ça Trente kilomètres là-bas Il y a un type qui vend En fait il y a personne Donc c'est un canular Mais mal intentionné Il veut dire Mieux que ça Ne regarde même pas C'est plus fin Rav Yuda ici Et l'a priori C'est pas avec intention Rav Yuda c'est plus fin Tu passes devant un stand Tu sais que tu n'as pas d'argent Mais tu veux regarder pour toi Pour savoir pour demain Le seul point c'est que Le vendeur espère Que ce regard va se terminer Par un achat à la caisse Et finalement Non Et donc du coup il y a de ça Alors Maintenant on nous dit La Gemara répond à une question Qui n'a pas été posée Donc ça marche un peu à l'envers Parce que la chose est liée au coeur En fait la question elle est déjà sous-jacente Tu te demandes pourquoi à la fin de cette paracha de C'est marqué Tu craindras Hachem Et finalement pour toutes les misoges Tu dois craindre Hachem Mais c'est parce que c'est une misoges Ou c'est pas ton prochain Qui peut te dire ce que tu as pensé La méchanceté qu'il y a dans ton action Dans ton regard Dans ta parole Ça personne Personne ne pourra te le dire Il n'y aura pas un juge Qui pourra te juger là-dessus C'est toi et ton coeur Donc si toi on te dit Dis moi pourquoi tu as dit ça Tu n'as pas du tout Je n'ai pas eu d'intention Il n'y a pas d'onadevarim C'est toi qui sais Et quand tu te retrouves à une mitzvah Où tu es entre toi Et ta conscience Toi et Akadosh Baruch Hu Là-dessus on te répète On te met comme ça Une phrase en plus Leratam Ekercha Crains Dieu Parce qu'effectivement Ce sera Dieu ton juge Et non pas Le Shofet ou Ton voisin Leratam Ekercha Le fait d'endommager quelqu'un par la parole Est plus grave que d'endommager quelqu'un par l'argent Pour trois raisons Première raison Le passage qu'on vient de citer Intéressant que lui il a une autre vision Je te présente C'est pourquoi ? C'est pour montrer que C'est que toi qui sais Le mal que tu as eu Que tu as souhaité faire Là ici Selon Rabbi Yochanan C'est encore autre chose Selon Rabbi Shambar Yochai C'est venu Aggraver La situation Pour nous montrer qu'il y a Onar Dans l'argent Et onadvarim Il y a un problème de Yerat Hachem Il y en a qui veut l'expliquer Le premier problème d'Yerat Hachem C'est justement Parce qu'il n'y a que Hachem qui voit Si tu fais attention A ne pas faire Pas endommager les gens Dans de l'argent Où les gens te voient Mais que tu fais les choses en cachette C'est un peu rappelez-vous Comme le ganave Et le gazlan Celui qui vole en cachette Celui qui vole De manière dévoilée Celui qui vole en cachette C'est plus grave Pourquoi ? Parce qu'on estime Qu'il ne croit pas en Dieu Et donc il n'existe C'est pour ça que ça revient finalement Au ta'am précédent Autre raison Rabbi Lhazah Omer Pourquoi ? Parce que lorsque j'endommage quelqu'un Au niveau de son porte-monnaie Bon c'est le porte-monnaie Qui a été touché Et là ici C'est le corps Ou en tout cas la personne en elle-même Qui est touchée Par la parole Malintentionnée Rachmuel Manachmanyama Zenitanei Shavon Mais Zenitanei Shavon Pourquoi ? Parce que Quand on fait perdre de l'argent à quelqu'un On peut réparer Et lui rembourser Par contre Lorsqu'on a fait du mal à quelqu'un On ne peut pas tellement attraper Tout celui qui fait blanchir la face de quelqu'un en lui faisant honte en public C'est comme s'il versait le sang Alors verser le sang C'est l'expression qu'on dit en général pour tuer Mais ici Il se peut que ce soit juste verser le sang C'est à dire que c'est une petite mort Pas forcément une mort au sens propre du terme Amalé Il dit Il dit Tu as raison Je vois que la couleur du visage rouge disparaît pour laisser place à une pâleur Alors Ce soit dit Mais ce n'est pas vrai Quand on a honte normalement on rougit On rougit de honte Alors il explique On rougit C'est qu'on le sent au départ Il se concentre au niveau de la peau Et après Plus ou moins La rougeur en général c'est plus la timidité dans les premiers instants Mais très souvent après Lorsque la personne réalise l'ampleur de ce qui arrive La personne elle est plutôt proche du malaise Et donc du coup Elle vire plutôt au blanc Amalé Abayelé Ravdimi Abayelé Ravdimi Mais ma rava mais ma izahire Explique moi toi Ravdimi Quelle est la particularité des gens d'Eritzreel par rapport aux gens de Bavelle Dont Abayelé faisait partie des gens de Bavelle Amalé il le dit Dans le fait de blanchir les faces Il faut attention de ne pas faire honte aux autres Il y a tout le monde descend au Géinom sauf 3 Tout Israël va au Géinom sauf 3 Et là Tout celui qui va au Géinom pour des fautes Finit par remonter à un moment donné sauf 3 Alors Tosot il dit c'est pas qu'il remonte jamais mais qu'il remonte plus tard Bon on va pas rentrer dans les ascenseurs et dans les temps de remonter du Géinom En tout cas Celui qui a une relation avec une femme Celui qui fait honte à quelqu'un en public Celui qui donne un surnom mauvais à quelqu'un Un surnom qui rappelle une tare familiale Donc c'est ça ça Mais au final Faire honte à quelqu'un en public Ou lui donner un surnom négatif C'est pareil Le troisième cas n'est qu'une application pratique du deuxième C'est pareil Donner un surnom ou faire honte Non Le Khidou c'est quoi ? C'est dans le cas où on surnomme quelqu'un Très souvent on n'est pas le premier à le surnommer On dit c'est proche de surnom le gros, le moche Tout le monde le fait depuis des années c'est comme ça Donc c'est pas grave Il dit rien La preuve tout le monde l'appelle comme ça Il dit rien A la limite il sourit Non à partir du moment où c'est un surnom qui est négatif Et que la personne le prend mal On ne peut pas Justement effectivement Son visage ne blanchit plus Parce qu'il n'en est pas la première fois Et malgré tout Ca reste interdit Interdit au même point que celui qui m'a Bim Penechavero Barabi Et puis on va très rapidement tenter de résumer ce DAF On a vu que Shomer Hina, Shomer Sakhar Ils n'ont pas d'obligation de rembourser S'ils ont perdu l'objet du EGDESH qu'ils gardaient On a vu que dans le cas où il était connu Il a fait un Kinyan A ce moment là il devait être Aya Par contre par rapport à son salaire Il faut qu'il jure pour récupérer son salaire Ce qu'on avait vu dans le Pshat de Rabat et de Shonwell Pour expliquer la contradiction apparente entre notre Mishnah et une autre Mishnah On a vu également toujours que selon Rabi Shimon On faisait une distinction entre AYDESH S'il y avait une Haryut Ou pas de Haryut Pour le din d'Ona'a Et on a vu que le Sefer Torah il n'y a pas de limite à On'a'a Les autres animaux que l'on a déjà à la maison Selon Rabi Udo Ben Beterra On rajoute également en temps de guerre Tout ce qui peut sauver la vie de quelqu'un Parce qu'en fait en plus ça n'a pas de prix là-bas La limite n'est pas donnée a priori La limite il n'y en a pas Parce que la vie effectivement est toujours plus importante que l'argent Et après on avait expliqué dans la Mishnah avec les Midrashim A quel point on a dévarim Le fait d'endommager quelqu'un par la parole était grave Et on a dit effectivement que ça fait partie des cas Où la personne qui est au Gain homme ne remonte pas Ou pas tout de suite en tout cas Et encore une fois on a expliqué que c'était bien plus grave Que le fait d'endommager quelqu'un par l'argent Parce qu'encore une fois non seulement ça touche le corps Et non pas le porte-monnaie Parce que la Torah a dit Bah arrête à me loquer Tu craindras Dieu Et il faut que tu fasses plus attention que pour le reste Et également parce que là où Un problème financier peut être réparé Par justement de l'argent Ici le mal qu'on a causé ne pourra pas être réparé